Le rêve. Ah, le rêve. C'est un univers de tous les possibles, dans lequel chacun peut se plonger. Mais le rêve, ce n'est pas que ça. En effet, c'est un thème assez récurrent dans les médias, qui permet d'aborder des concepts comme l'illusion, le divin ou bien même encore l'inconscient. Pourtant, c'est un sujet assez complexe à penser et plus encore à représenter. En effet, bien qu'il s'inspire de la réalité, les rêves se libèrent de la logique que nous connaissons. On est donc en droit de se demander, comment peut-on représenter les visions absurdes et subjectives du monde des rêves ? Et surtout, comment y arriver avec un média aussi riche et interactif que le jeu vidéo ? Aujourd'hui, on va parler de la représentation du rêve dans les jeux vidéo. Plusieurs jeux envisagent le rêve comme une plongée vers un univers enfantin et bariolé. Une porte ouverte vers notre esprit d'enfant. Ces univers oniriques sont marqués par des styles graphiques qui touchent directement à l'enfance. Les livres d'illustration, la pâte à modeler, les contes de fées, les dioramas et plein d'autres. Ces jeux se dissocient ainsi d'une esthétique réaliste pour représenter l'imaginaire. Le jeu de plateforme Little Big Planet en est un parfait exemple. Il utilise des textures et des objets inanimés du réel et les détourne. Le jeu leur donne vie afin de créer des environnements surréels et des personnages loufoques. Tout ça, ça crée un univers que l'on pourrait croire tout droit sorti du rêve d'un enfant après une journée passée à jouer. Mais le rêve peut aussi servir le scénario. Par exemple, un coup de théâtre. Tout n'était qu'un rêve depuis le début. Ou alors, juste une partie spécifique de l'histoire. Dans ces cas-là, les graphismes ont la lourde tâche de séparer le réel de l'illusion. Ils saupoudrent des indices sur la nature de la réalité avec des contrastes plus ou moins marqués. Par exemple, dans le deuxième niveau du jeu indépendant Céleste, on explore des ruines, d'abord en rêve, puis dans la réalité. Les différences graphiques entre les deux sont légères. Le rêve est mystique, sous une pluie d'étoiles filantes et jonchées de plateformes colorées. Des éléments que l'on ne retrouve pas dans la réalité, entre guillemets, plus réalistes. Le RPG Final Fantasy X distingue bien plus le rêve de la réalité. La majorité du jeu se déroule dans la réalité, avec des environnements ensoleillés et naturels. A l'opposé, l'introduction du jeu se déroule dans un rêve. Même si cela nous est d'abord caché, c'est insinué par un environnement qui contraste avec le reste du jeu, une ville nocturne, futuriste et surréaliste. Un point commun fort entre ces différentes représentations est l'appel au surréalisme. Le surréalisme, c'est un mouvement artistique qui fait appel à l'inconscient, au rêve. Le résultat ? Des représentations irréelles qui s'éloignent du sens commun et stimulent l'imagination. Ainsi, greffer des éléments surréels à l'esthétique d'un jeu, l'ancre dans un univers onérique. Cette perspective artistique du rêve intéresse aussi les créatifs. Certains décident d'exposer leurs rêves par l'union du jeu vidéo et d'une esthétique très personnelle. Et, encore une fois, surréalistes. Ils peuvent mettre en scène leurs expériences traumatisantes, comme dans Omori, ou bien littéralement leurs rêves, sans leur donner ni sens ni logique, comme dans LSD Dream Emulator, jeu d'exploration basé sur le carnet de rêve de l'une des développeuses. Les expériences personnelles qui en ressortent ne traitent alors pas forcément du rêve en tant que tel. Par exemple, le jeu Zelda Majora's Mask est basé sur un songe de son réalisateur. Dans celui-ci, la lune s'écrase sur la Terre. Le produit de ce rêve est un jeu profondément surréaliste et personnel, sans jamais parler du rêve. De ce fait, de manière purement inconsciente, la plupart des jeux vidéo ont sûrement été influencés par le rêve de leur créateur. Ainsi, n'importe quel jeu peut emprunter les codes du rêve et du surréalisme sans directement parler de rêve. Ces codes permettent de construire des univers oniriques originaux et mémorables. Ils emportent le joueur grâce à une esthétique unique. D'ailleurs, certains jeux s'inspirent directement d'oeuvres surréalistes, comme le jeu Monument Valley. D'autres empruntent ces codes pour installer une atmosphère et servir un propos, comme le classique Ico, jeu dont la jaquette référence directement The Nostalgia of the Infinite, tableau qui a fortement inspiré les surréalistes à son époque. En conclusion, les inspirations artistiques surréalistes permettent de représenter le rêve de manière concrète. A cela s'ajoutent des influences plus ou moins subtiles ou personnelles. Ainsi, le jeu vidéo et le rêve sont deux domaines intrinsèquement liés, liés par l'art. Le jeu vidéo est d'ailleurs lui-même, par définition, hors de la réalité. C'est une manière de s'évader dans des univers fantastiques et oniriques, d'oublier la routine du quotidien. D'une certaine manière, tout jeu vidéo est une proposition de rêve. C'est une porte vers un monde qui n'est pas le nôtre, où tout est possible. Le jeu vidéo, grâce aux rêves, est en tant qu'art, est et restera toujours une source infinie d'émerveillement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada